Aujourd'hui, on commence à découvrir les encres du stress. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Autre Bien Faut Que J'essaye. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va mêler un petit peu de technique. Je sais que vous appréciez ces vidéos, mais également quelques créations qui vont venir, notamment embellir vos paquets cadeaux ou bien vous allez pouvoir commencer vos cartes de vœux. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à la liker et à la partager. Également à me laisser des petits commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire tout de suite et à activer la petite cloche pour recevoir une notification. Elle est maintenant en fil à l'atelier et on découvre tout ça. Première partie de ce tuto, vous allez prendre, en tout cas c'est ce que j'ai fait moi, j'ai pris une grande feuille de papier scrapbooking. Je vous rappelle juste qu'une feuille de scrapbooking, c'est 30,5 par 30,5. Donc je l'ai coupée en 4, ça me fait à peu près des carrés de 15 et des poussières par 15. Je vais en garder déjà un premier. Alors évidemment, vous pouvez prendre une feuille à cadre, vous pouvez, comme vous voulez, l'essentiel, hop le petit cheveu, l'essentiel c'est que ce soit un papier quand même suffisamment rigide puisque nous allons notamment travailler avec les encres. Ensuite, je me munis ici alors du gesso. C'est quelque chose beaucoup utilisé dans les beaux-arts et également utilisé en scrapbooking. Alors le gesso, c'est un après qu'on met avant. Ça a toujours fait rire mes élèves quand je disais ça. En fait, c'est quelque chose qui, quand vous devez peindre notamment quelque chose, si vous avez un support qui est foncé et que vous voulez mettre dessus une couleur claire, ça va être un petit peu compliqué. Donc si vous mettez cet après, donc avant, ça va vous permettre d'avoir une couleur, d'avoir la couleur souhaitée. Donc là ici, moi je le trouve en tout petit pot comme ça. Je sais que ça se trouve aussi en tube, en gros pot. Juste attention, le gesso, c'est très salissant et on a du mal à faire partir des tâches. Un jour, j'ai un gros pot qui s'était ouvert dans ma valise de scrapbooking. Impossible de récupérer la valise. L'intérieur de la valise, c'était impossible. Donc, je prends un petit peu de gesso. Alors c'est assez consistant. Ce n'est pas aussi liquide que de la peinture. Voilà, je vais en prendre un tout petit peu ici. Vous allez ensuite vous munir. Alors je suis sûre que votre portefeuille regorge de vieilles cartes de fidélité dont vous ne vous servez plus parce que les dates sont dépassées ou autres. C'est un super outil en scrapbooking. Alors je travaille ici sur mon tapis en téflon. Alors forcément, comme il est tout le temps roulé, il a tendance un petit peu à gandoler. Mais ce n'est pas très grave. Donc, je prends ma carte ici et je vais en fait prendre un petit peu de peinture, enfin de gesso, pardon, ici sur la tranche. Et je vais en mettre ici de manière très aléatoire sur ma feuille blanche. Ok ? Donc, voilà, hop, un petit peu plus, un petit peu moins. Et vous allez laisser bien, bien sécher. Ok ? L'avantage du tapis en téflon, c'est que vous donnez un petit coup de chiffonette et tout part. Voilà, donc on va bien laisser sécher tout cela. S'il fait beau, n'hésitez pas à le mettre un petit peu au soleil. Mais en tout cas, il faut que ce soit bien sec pour la suite de l'opération. Maintenant que mon gesso est sec, je peux donc reprendre ma feuille blanche. Et je vais utiliser, comme nous l'avons fait déjà à plusieurs reprises, des encres d'istress. Alors, j'aime beaucoup travailler ces encres à base d'eau. Mon tapis, il m'empêche. Je vais le coincer comme ça. Je vais donc utiliser, je disais, les encres d'istress. Alors, vous m'avez déjà certainement vu utiliser ces encres avec des petits montants comme ça en bois, sur lesquels vous mettez une petite mousse, d'accord, pour pouvoir appliquer. Ça existe aussi juste la petite mousse. C'est une grande plaque format A4. Ça s'appelle du cut and dry. Alors ici, comme j'ai déjà expliqué, ce n'est pas des grands, grands fans ici au Mexicain, pour celles qui me rejoignent. Ce ne sont pas des grandes, grandes fans, les scrapeuses des encres. Donc, il y a certaines choses que j'ai du mal à trouver. Et là, alors, mes petites mousses, je peux les nettoyer. Alors, j'essaie déjà de rentabiliser en mettant de deux couleurs sur la même petite mousse. Mais sinon, une astuce qui fonctionne très bien, alors qui n'est pas durable, mais c'est de mettre un petit morceau de feutrine. La feutrine, en plus, va bien coller sur le scratch. Donc, il n'y aura pas de souci pour les utiliser. Et là, pour le coup, vu la taille du petit carré, ce n'est pas grave si je change à chaque fois que je l'utilise. Donc, je vais utiliser mes encres. Donc, hop, celui-ci, c'est ce bleu-là. Je vais utiliser donc mes encres sur mon papier où il y a eu le gesso. Donc, je vais appliquer comme ça, toujours en tournant. D'accord ? Nous avions réalisé il y a quelques temps, sur ce principe, des feuilles d'automne, dans la vidéo déco d'automne. Alors, bon, là, on est plus maintenant dans l'hiver, mais si vous voulez jeter un petit coup d'œil, je vous invite à cliquer sur le lien que je vous mets juste là-haut. Je pense que vous commencez à voir un petit peu le rendu. À l'endroit où il y a eu le gesso, forcément, cela ne fait pas du tout le même effet. Donc, ça va nous faire une nuance de couleur vraiment très, très sympa. Donc, là, je continue avec celle-ci et je vais continuer avec un autre bleu. C'est sympa de jouer avec les différentes couleurs. D'accord ? Voilà, je vais continuer comme ça, à appliquer tout du long. Mes encres commencent à être un petit peu fatiguées, un petit peu sèches. Il va falloir que je voie quand même. Alors, j'en trouve quand même un, des distress. Pas beaucoup, beaucoup, pas beaucoup de teintes. Pas forcément à des super prix non plus. Mais bon, je trouve quand même une solution. Regardez le rendu que ça donne. Voilà, vous créez vous-même un papier à motif, en fait. Donc, le but, ce n'est pas de mettre du gesso sur toute votre feuille. Sinon, vous n'aurez plus le rendu. Mais voilà, de faire un petit peu des motifs de manière un petit peu aléatoire sur votre dessin. Et je vais donc continuer comme ça, à appliquer mon encre de partout. Une fois que cela me plaît, je vais venir ombrer ma feuille. En fait, ce morceau-là, je vais l'utiliser tel quel. Je vais en faire une petite carte de vœux. Ok ? Donc, j'aime beaucoup toujours ce rendu. Ça fait toujours davantage ressortir. Hop ! Je le tourne et je continue ici. Et je vais donc maintenant venir utiliser cette page, ce morceau, pour en faire donc une carte de vœux. Voilà, maintenant que mon fond est prêt, je vais pouvoir donc décorer cette petite carte. Alors, quelque chose de très, très simple. Avec vos petites chutes. Alors, notamment avec vos chutes de papier blanc, vous allez découper des petits carrés. Les miens ici, ils font quatre par quatre. A vous d'adapter en fonction de la taille de votre carte ou de l'élément de décoration où vous voulez le coller. Et regardez, on va faire des petits paquets cadeaux. Alors, très, très simple. Je vais simplement prendre du ruban. Je vais le découper à la bonne dimension, c'est-à-dire quatre centimètres. Et je vais le fixer, fixer mon ruban. Alors, soit vous avez un scotch double face très fin, soit ici, moi j'ai des petites pastilles de colle du tout fin. En scotch double face, j'en ai plus. Il faut que j'arrive à en trouver. Mais voilà, avec les petites pastilles de colle, ça va aller très, très bien aussi. Donc, une à chaque extrémité. Voilà. Et le but après, c'est donc de venir coller votre ruban en croix. Donc, bien au milieu. Enfin, ou pas, ceci dit, des fois, il n'y a pas qu'il cadeau. Le nœud n'est pas forcément centré. Et je vais faire pareil, donc, de ce côté-là. J'ai donc collé ici ma croix. Je reprends un autre petit morceau de ruban. Je vais faire un petit nœud avec deux jolies petites boucles. Et pareil, avec une petite pastille de colle. Je vais venir coller ça. Voilà, il est récalcitrant ce petit nœud. Je vais venir donc coller ça ici pour faire le nœud du paquet cadeau, tout simplement. Donc, une petite pastille de colle. Et voilà. Et j'en ai réalisé comme ça, trois, que je vais venir positionner par ici sur ma carte. Avant de coller mes petits paquets cadeaux, on va faire une technique. Si vous me suivez, vous savez, c'est une technique que j'affectionne particulièrement. La technique de la fausse couture. Alors, si vous me retrouvez, enfin, si vous me découvrez récemment, vous ne l'avez peut-être pas encore vue, cette méthode. Donc, tout simple, un petit feutre, un stylo feutre, une règle et des petits traits. Et je vais donc imiter la fausse couture. Et vous allez voir, ça fait tout de suite un effet beaucoup plus fini à votre carte. Et donc, je vais faire ça sur l'intégralité de ma carte. Voilà donc le résultat fini. Une fois que j'ai fait les petits traits, vous avez vu, ça donne tout de suite un côté chic à la carte. Toujours avant de coller mes petits paquets cadeaux, je vais encore un petit peu améliorer le fond. Pour ça, je vais utiliser ici un tampon. Alors, je vous invite à découvrir la vidéo consacrée aux tampons pour les différentes techniques. Je vous mets le lien juste là-haut. Donc, ça ici, c'est un tampon de chez Carabelle, également une marque française. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc, c'est un tampon, celui-ci qui est monté sur mousse et que vous allez utiliser donc avec une plaque acrylique. Je choisis de rester toujours ton sur ton au niveau de ma carte. Donc, je vais prendre du bleu et comme je le répète, je le dis, je le re-répète et je le redirai encore, c'est toujours l'encre qui vient sur le tampon. Donc, je vais badigeonner comme ça. Alors, comme mes encres ici distresses, comme je l'ai tout à l'heure, sont un petit peu sèches, je vais bien bien insister. Voilà. Et je vais en fait venir positionner les petits motifs par-ci, par-là. Voilà. Dans les angles, sur le côté. Alors, vous avez vu, déjà le tampon à la base n'a pas une forme rectiligne, mais je choisis, moi, encore plus de ne pas faire l'intégralité du motif et je ne recharge pas non plus à chaque fois pour l'encre. Donc, voilà. J'aime bien, j'aime bien l'idée. Je vais peut-être en faire encore juste un petit peu ici, ici, mais en tout cas, je ne vais pas en faire sur l'intégralité de la carte. Voilà. Donc, le rendu avec le tampon, le petit motif sur le côté. Je vais pouvoir maintenant positionner mes petits paquets cadeaux. Alors, n'hésitez pas à les superposer pour faire vraiment une petite pyramide de cadeaux. Et alors, j'ai sorti une planche ici. Je l'ai déjà utilisée dans une autre vidéo. Alors, je n'ai plus l'emballage. Je ne sais plus de qui ça vient. Je suis désolée. Je vais rechercher. J'ai une petite idée, mais je préfère ne pas dire de bêtises. En tout cas, c'est plein de petits mots pour le plaisir, de tout cœur. Je te souhaite deux joyeuses fêtes, par exemple. Je te souhaite une belle année, etc. Donc, je vais choisir plusieurs de ces petits mots. Et je pense que je vais écrire, oui, je te souhaite de joyeuses fêtes. Ça me paraît pas mal. Donc, je vais les positionner sur ma plaque de tampon, puisque ici, ce sont donc des tampons clairs. J'ai positionné mes tampons ici sur ma plaque en acrylique. J'ai volontairement décidé de ne pas les mettre de manière rectiligne. Alors, je suis en train de réappuyer. En fait, le mot fête, le S, il est à part. Parce qu'on peut très bien juste écrire, bonne fête, pour la fête, la fête, fête, quoi. Sans que ce soit les fêtes de fin d'année. Donc, voilà. Donc, le S, voilà. Je le remets comme il faut. Cette fois-ci, je prends, parce que je veux quand même que ce soit plus soutenu. Avec mes encres distress, le message risque d'être beaucoup trop clair. Donc là, ici, je reprends une versafine bleue. Je tamponne. Je mets l'encre sur mon tampon. Hop ! Et je viens le positionner par ici. Voilà. On appuie bien. On ne lâche pas. On a toujours une main sur le tampon. C'est toutes les petites techniques dont je vous ai parlé dans la vidéo spéciale tampon. Et voilà. Ah ! Le S, il est un petit peu trop loin quand même. Je vais voir. Je vais peut-être un petit peu tricher. Je vais peut-être remettre une petite décoration et refaire peut-être le S. Il faut peut-être le faire en deux fois, en fait. Je vais voir comment on rectifie tout ça. Bon, voilà comment j'ai triché. J'ai juste repris mon stylo et j'ai refait un petit trait pour joindre le E et le S. Mais c'est vrai que je pensais qu'il allait être davantage collé. Bon, ben voilà. Comme je vous ai déjà dit, je fais les tutos de manière spontanée et directe. Donc, des fois, il peut y avoir des petits contre-temps comme ça. Je vais simplement terminer ici en rajoutant de la petite décoration. Alors, avec ma machine de découpe, j'ai ce petit daï flocon et je vais donc simplement venir poser trois petits flocons. Je les avais découpés au préalable. Voilà. Je vais juste venir déposer ça comme ça ici. Je vais coller une petite carte très sobre. Vous pouvez rajouter évidemment un petit mot à la main. Mais voilà, une première carte de terminée. Sur un autre carré maintenant, je vais juste appliquer l'encre. Donc, comme nous avons fait tout à l'heure, mais comme il n'y a pas le gesso, je vais avoir quelque chose de beaucoup plus uniforme. Donc, je reprends mes teintes de tout à l'heure. Et je vais donc simplement, cette fois-ci, mettre de l'encre de partout. Donc, libre à vous, comme j'ai tout à l'heure, de combiner différentes couleurs, de rester dans les mêmes teintes ou autres. Voilà. Donc, je vais faire comme ça, surtout mon carré, comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà donc le rendu avec mon papier, avec de l'encre de partout. Et là, ta-dam ! J'ai ressorti ma machine de découpe. Si vous voulez voir comment s'en servir, je vous invite à cliquer sur le lien juste là-haut. Le jour où j'avais reçu cette machine, j'avais fait une petite démonstration. Aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser mes plaques d'embossage. Alors, l'embossage, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait une plaque qui vous permet d'avoir du relief, d'avoir un motif en relief. Donc ici, ce sont des petits points. Ça reste bien dans l'esprit que je veux donner par rapport au thème un petit peu hivernal. On peut dire que ça fait un petit peu des flocons. Mais sinon, j'ai par exemple ici, je ne sais pas si on arrive à bien se rendre compte du motif comme ça. Ici, ça fait un motif de briques. J'en ai un autre ici où c'est d'autres petits points. Voilà, je dois avoir une dizaine comme ça de plaques pour l'embossage. Donc, je vais simplement prendre ma feuille. Alors, évidemment, là, elle est plus grande que ma plaque, mais ce n'est pas très grave. Alors, je vais la mettre comme ça ici. Je la pose sur ma machine. Je la mets ici. Alors, la machine, je vais peut-être plus la mettre dans l'autre côté pour avoir la manivelle. Boum, je fais tout tomber. Pour avoir la manivelle de mon côté. Voilà, ça sera plus facile. Comme ça, même dans ce sens-là, on va y arriver, ce n'est pas très grave. Alors, hop, allez, et je mouline. On entend même le scrunch-scrunch. Vous avez entendu ? Hop, je pousse ma machine. Et voilà donc le rendu de l'embossage. Toujours avec ma machine, je vais maintenant utiliser ce petit die de découpe. Donc, il va me permettre de faire une étiquette. Alors, je le pose ici. Hop. Je positionne mon autre plaque. Je mouline. Je le sors donc de l'autre côté. Et voilà, ça va me faire une jolie étiquette qui va pouvoir soit venir orner vos paquets cadeaux ou ça peut être également des étiquettes pour vos calendriers de l'avant, par exemple. Alors, dans une chute de papier blanc, je vais découper des étoiles. Et ces étoiles, un petit peu comme tout à l'heure ou comme nous l'avions fait également dans d'autres vidéos, je vais en fait venir un petit peu les sombrer. Donc, c'est-à-dire que là, poser juste le blanc, je trouve que ça fait un petit peu fade. Mais si vous remettez de l'encre juste autour, comme ça, tout de suite, votre motif va beaucoup plus ressortir. Hop. Voilà. Je vais faire comme ça avec une grande, une autre grande et une... ou deux petites et une grande. Et sur le même principe, j'ai utilisé ici un numéro. Ce sont les étiquettes que je vous avais fournies sur une précédente vidéo avec les calendriers de l'avant. Voilà. Et donc, sur le même principe, je vais coller ici mon numéro 9. Je vais coller les petites étoiles et puis je vais faire un petit trou ici pour passer un morceau de ruban. Je vais devoir coller mes petits éléments ici sur mon pack, sur mon étiquette. De la colle en bâton, ça ira très très bien. J'ai réombré aussi ici, je trouvais que ça faisait plus joli, mon étiquette. Je vais maintenant ici faire un petit trou. Alors pareil, c'est une étoile, ça peut être un rond, ça peut être un cœur. Ça peut être votre perforatrice, par exemple, de bureau si vous n'en avez pas. Et je vais donc simplement passer ici mon ruban. Voilà. Je vais recouper l'excédent. Je vais faire un petit nœud ici. Et voilà une petite étiquette toute simple, mais qui va être du plus bel effet, soit sur votre calendrier de l'avant, soit si vous choisissez d'écrire pour deux, de faire une étiquette cadeau, ça peut être très sympa aussi. Avec ce qu'il vous reste ici, vous allez pouvoir soit redécouper des formes par ici, redécouper cette partie-là et la remettre également à embosser pour ne rien perdre. Je vais moi la mettre de côté, je vais faire d'autres petites créations avec. Mais voilà, c'est déjà pour vous montrer le résultat. Donc avec la plaque d'embossage, en ayant ancré le papier. Pourquoi je dis en ayant ancré le papier ? Parce que je peux aussi faire l'inverse. Regardez la suite tout de suite. Je vais prendre ma plaque ici d'embossage. Cette fois-ci, je vais prendre mon encre et je vais en mettre directement sur ma plaque. Alors, je vais le mettre du côté. Alors, moi, en tout cas, c'est du côté où il y a l'écriture. C'est-à-dire que quand je vais poser mon papier qui est ici, d'accord ? C'est cette partie-là qui s'incruste, on va dire, sur cette partie du papier. Donc, je vais prendre ici tout simplement mon encre et je vais badigeonner. Alors, n'hésitez pas. J'aurais pu remettre mon petit tapis en téflot en dessous pour ne pas salir. Mais ce n'est pas très grave. Voilà. N'hésitez pas. Alors, là, je choisis de le faire qu'en une seule couleur. Mais bien sûr, vous pouvez le faire en plusieurs couleurs. Bon, là, je vais recouper mon papier à la bonne taille. Ce sera plus facile. Et je vais reprendre ma machine de découpe. Voilà. Donc, de nouveau, ma machine de découpe. Je prends mon papier. Je le mets dans mon sandwich. Je ferme. Je le pose ici. Je remets ma deuxième plaque ici. Alors, chaque machine est un petit peu différente au niveau des plaques à positionner pour le sandwich. Et regardez, voilà le rendu. Cette fois-ci, l'encre est venue se mettre à l'intérieur des motifs. D'accord ? Si je prends celui de tout à l'heure pour que vous puissiez comparer. Voilà. Bon. Alors, en plus, là, je ne sais pas tout à fait... J'ai mis qu'une couleur, pardon, de bleu. Mais on voit quand même bien la différence. Là, en fait, tous les petits points, les petits points ou poids, comme vous voulez, ressortent en blanc. Et c'est ce qui donne un aspect vraiment sympa et en contraste avec l'autre. Là, justement, c'était exactement avec la même encre que j'avais fait un essai hier. Donc, avec la première technique où j'ai d'abord ombré mon papier, puis découpé. Ici, j'ai mis de l'encre sur ma plaque. Regardez la différence. C'est sympa, hein, de jouer aussi avec le contraste. Et alors, après, aucun souci. Vous prenez un petit chiffon. Comme c'est une encre à base d'eau, il n'y a aucun problème. Ça ne va pas rester sur votre plaque. Vous donnez un coup, quitte à la passer sous l'eau. C'est du plastique, hein, il n'y a pas de souci. Ouais, je crois que moi, je vais la repasser aussi un petit peu sous l'eau après. Même principe que tout à l'heure, je vais reprendre cette forme-là et je vais découper pour faire des étiquettes. J'ai donc découpé ici mon étiquette et je vais maintenant faire un petit peu comme un petit bonhomme de neige. Alors, pour faire mon petit bonhomme de neige, j'ai découpé deux ronds avec deux perforatrices différentes. Là, j'ai celle-là ici, hop, sur le côté l'autre, voilà. Et je vais faire donc, comme dit, un petit bonhomme de neige. Alors, pour que ça ressorte encore davantage, même principe, je vais venir ombrer mes deux cercles. Ok ? Tac. Et le deuxième. Je pense que je vais même faire aussi l'étiquette parce que je trouve que vraiment, c'est vraiment sympa quand ça ressort encore davantage. Vous voyez, j'ai toujours beaucoup aimé utiliser les encres de cette façon. Donc, je termine mon étiquette ici. Voilà, c'est très bien comme ça. Mon petit bonhomme de neige, je vais venir le mettre un petit peu comme ça. Je n'ai pas envie de le centrer. Je trouve qu'en plus, ça mange toute l'étiquette. Je vais venir le positionner ici et je vais le décorer. Alors, tout simplement avec des feux, je vais lui faire des petits yeux, des petits boutons. Je vais regarder pour sa petite écharpe si je trouve un petit morceau de ruban. Alors, peut-être tout simplement celui-ci, ça pourrait faire l'affaire. Je vais faire un petit nœud comme ça. Ça ne lui fait pas une écharpe très, très chaude. Il va avoir froid, mon petit bonhomme de neige. Mais oui, ça peut être rigolo si je le colle ici. Voilà, donc je vais terminer mon petit bonhomme de neige. Je vais, comme tout à l'heure, faire ici une petite étiquette, un petit trou, pardon, pour y glisser mon ruban et mettre une petite étiquette ici pour de la part de... Et là, ça fera vraiment une petite étiquette cadeau. Mon étiquette avec le bonhomme de neige, donc j'ai collé mes deux ronds ici. J'ai simplement utilisé un feutre noir pour les yeux, les boutons, un feutre orange pour le nez qui fait la carotte, la petite bouche avec un feutre rouge. Je suis quand même regardée, je trouve qu'il lui manque quand même un petit bonnet ou un petit chapeau. Alors, je ne sais pas, je vais regarder comment je pourrais améliorer ça. Et puis ici, j'ai donc tamponné, c'est un tampon de chez Florilège, un tampon acrylique. J'ai tamponné pour de la part de... Et j'ai redécalé un petit peu sur l'étiquette. Avec une étiquette un petit peu plus grande, j'avais donc... Enfin, avec un daïe un petit peu plus grand, j'avais donc découpé une étiquette. Et regardez, est-ce que ça, cela vous dit quelque chose ? Alors, si vous êtes fidèles, oui. Si vous me découvrez, non. Ce n'est pas très grave, je vous mets le lien tout de suite, tout là-haut. Lors d'une précédente vidéo, nous avions réalisé, avec toutes les petites chutes de papier, des embellissements que j'ai rangés dans ma jolie boîte à embellissements. Et dans la vidéo, je vous avais dit, ça me servira plus tard pour d'autres créations. Et bien, regardez, pile poil, ça va me servir ici. Je vais la coller, donc cet embellissement réalisé lors de la précédente vidéo, vidéo, pardon, par ici. J'ai fait un petit trou ici avec ma perforatrice étoile. Je vais passer une petite, un petit ruban ici, c'est un gris organza. Et alors, je vais certainement refaire une étiquette pour de la part 2, parce que je pense que ça peut être vraiment sympa pour poser sur les futurs, sur les futurs cadeaux. Voilà, donc ça, je le mets ici. Ça, je vais simplement le positionner ici. Et je vais donc rajouter une petite étiquette. Cette fois-ci, le tampon, je l'ai tamponné avec une encre marron pour faire un petit peu le rappel de l'autre papier et du ruban. Et voilà, j'ai collé tout ça, donc un petit peu en décalé. Je vais bien laisser sécher au niveau de la colle. Et voilà, une étiquette de plus. Sur le même principe, j'ai donc ici mis de l'encre sur mon dernier carré. J'ai envie de lui donner cette fois-ci un aspect gouttelette. Alors, comme ce sont des encres à base d'eau, ça va être impeccable. Je prends un petit peu d'eau dans un pot. Si vous avez un mini-vapo, vous pouvez très bien le faire aussi avec un vapeau et vaporiser un petit peu. Sinon ici, vous mettez simplement un petit peu d'eau sur votre doigt et vous allez comme ça, comme si vous vouliez vous débarrasser des gouttes d'eau. Vous pouvez aussi le faire avec un petit pinceau, sans aucun problème. Ça va suffire comme ça, je pense. Tac ! Allez, encore une. Voilà. Et vous allez bien laisser sécher pour voir le rendu. Alors, vous pouvez, vous voyez, ici, il y a un petit peu du surplus. Je peux venir faire un petit peu couler. Ça va donner encore un autre style à ma carte. Puisque celui-ci, je vais également l'utiliser pour faire une carte. Dans une précédente vidéo, nous avions... C'était la vidéo où j'avais réalisé un triptyque. J'avais fait un petit peu le même principe des encres avec de l'eau. Ou en fait, j'avais mis des encres sur le tapis et de l'eau ensuite. Et puis, passer la feuille comme ça ici. Je vous invite à regarder le tuto pour voir ce que ça donne. Et là ici, je vais laisser bien sécher cette carte pour en faire donc une autre carte de vœux. Voilà le résultat final avec les gouttes d'eau une fois que c'est sec. Vous avez vu, c'est vraiment super sympa. Ça donne vraiment un effet aquarelle. Vraiment un effet les gouttes qui ont séché. Moi, j'aime beaucoup le rendu. Alors, c'est vrai que j'ai utilisé moi ici des teintes relativement claires. Alors, j'aurais pu un petit peu plus insister sur le bleu pour avoir quelque chose de plus soutenu. Moi, je voulais justement rester dans des tons un petit peu froids et glacial. Ça ira très bien avec un des calendriers de l'avant que j'ai réalisé sur une précédente vidéo. Donc, maintenant que j'ai cette base de cartes, je vais continuer à la décorer. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, toutes les petites chutes, je les réutilise. Et alors là, nous avons réalisé tout à l'heure de l'embossage. Alors, ici où j'avais d'abord mis l'encre sur le papier, ici sur ma plaque, j'ai fait des découpes. Et alors, regardez, je suis juste trop fan du résultat. Voilà, ça, c'est celui, alors le dernier, c'est celui-là, la branche, la branche hiver. Ça, c'est la branche découpée dans ce papier-là. Et évidemment, ça, je ne vais pas le couper. Je peux encore couper des étoiles ou plein de petites choses. Et alors, regardez, celui-ci qui est découpé, donc celui où j'avais mis l'encre sur la plaque. On dirait trop un papier à motif. J'adore. Et j'ai découpé une troisième fois dans du papier blanc, tout simple. Et je vais venir, en fait, positionner ça ici. Alors, je vais regarder dans quel sens. Ouais, ça me paraît pas mal. Je vais coller ça. Alors, comme il y a plein de petits pics comme ça de la branche, je vais utiliser mon stylo-colle. Ce sera beaucoup plus facile pour coller tout ça. J'ai également découpé, alors toujours avec ma machine, avec ce daïla, flocon de neige. J'en ai découpé un gros ici. Je pense que je vais le mettre là. Et j'en ai redécoupé deux autres petits. Voilà, que je vais positionner ici. Et je pense qu'ici, je vais simplement rajouter également un petit, ce qu'on appelle un sentiment. C'est-à-dire que si vous voyez, des fois, des tutos disent, ici, il manque juste le sentiment. Le sentiment, c'est la petite phrase qui va accompagner la carte, Joyeux anniversaire, Bonne fête, Joyeux Noël, etc. Donc, je vais juste compléter ici. Voilà, ça va faire une petite carte simple, sobre. Et vous avez vu, tous les petits tutos que je vous propose, ce n'est pas très, très long à réaliser. Vous allez pouvoir vous y mettre très facilement et très rapidement. Ma carte est terminée. Alors, j'ai donc bien utilisé mon stylo-colle pour coller ici mes petites branches et pour coller aussi ce flocon de neige qui est très fin. J'ai rajouté des petites choses. J'ai rajouté ici une petite perle, enfin une demi-perle plate pour... Voilà, je trouvais que ça faisait un petit côté chic. Un petit ruban ici argenté, enfin blanc-argent avec des petits pois argentés. Je trouvais que ça apportait aussi un petit côté chic. Je te souhaite une merveilleuse année. On va être optimiste parce qu'on est vraiment dans une période compliquée. Alors, allez, on y croit. On va vers le meilleur. On y croit, on y croit. Pas tout de suite, tout de suite peut-être, mais on y va. Donc, je te souhaite une merveilleuse année. Je trouvais qu'ici manquait quelque chose. Et comme j'adore ce petit nounours, qui peut faire aussi bien pour les adultes que pour les enfants, parce qu'on est d'accord. Moi, j'adore les peluches. Comme il a le petit nœud, etc., ça pouvait faire hiver. Donc voilà, une jolie petite carte pour souhaiter une bonne et heureuse année à tous ceux que vous aimez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y aura d'autres vidéos avec les encres du stress, mais également avec l'embossage. Donc surtout, comme je le disais en début de vidéo, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire pour ne rater aucune des prochaines vidéos et des prochaines techniques. Retrouvez-moi également sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Il y a un groupe également rattaché à la page. Sur ce groupe, on partage toutes nos astuces, toutes nos petites choses qui nous font dire « Oh, trop bien, il faut que j'essaye ». Retrouvez-moi également sur Instagram. J'essaye de publier de plus en plus de stories. Et retrouvez-moi également sur Pinterest. En attendant, je vous souhaite de chouettes moments créatifs pour ma compagnie. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très bientôt. Bye, bye ! Et j'espère qu'en regardant cette vidéo, vous vous êtes dit « Oh, trop bien, il faut que j'essaye ».